Nicolas Sarkozy avait choisi en ce 1er mai de saluer la France qui travaille. Il était en Bretagne au centre de surveillance et de sauvetage en mer. Reportage Alix Bouillaguet, Jean-Marc Nouk-Nouk. Une promenade en Bretagne, pas vraiment solitaire. Devant les caméras, face à l'océan, Nicolas Sarkozy prend la pause, sans doute la dernière avant le débat de demain soir. Cinq mois que je suis à fond, il reste encore cinq jours, et demain c'est une journée comme les autres, avec un débat qu'il faut faire le mieux possible. Je savais qu'il y avait un débat, je respecte ma concurrente, je respecte sa personne et ses convictions, et j'essaierai que le débat soit le plus digne possible. Vous craignez un dérapage ? De Mme Royale ? Je suis sûr qu'elle peut se tenir. En ce 1er mai, Nicolas Sarkozy voulait s'adresser à ce qu'il nomme la France qui travaille. Ici, dans ce centre de secours en mer, il écoute, mais son esprit semble déjà ailleurs. Je suis capitaine de navire. Vous avez le sentiment que tout va se jouer ce soir-là ? Non. Non. Ça peut se faire à pas grand-chose, non ? Oui, mais vous savez, c'est comme le Tour de France. Il ne faut pas gagner l'étape, il faut gagner le Tour. Parfois dans le Tour de France, une étape de plat, on dit qu'il ne se passe rien, et c'est là qu'il doit en échapper. Et puis une étape de montagne, elle est décevante. Non, non, il faut être concentré, pas tous les jours, chaque minute, pour donner le meilleur de soi-même. 16 heures, Nicolas Sarkozy est de retour à Paris à son QG de campagne. Il a décidé de préparer désormais seul son débat. Dans la sérénité, le calme et l'Olympique. Le candidat UMP a passé l'après-midi à réécrire les points sur lesquels il veut insister. Demain, son agenda ne prévoit aucun rendez-vous extérieur. Superstition ou pas, il n'a pas souhaité voir le studio du débat avant le jour J.